Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 15 juillet 2022, 11h28, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Ça va mal, je n'ai pas besoin de vous convaincre tout ça, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Si vous pensez que la situation va se normaliser, vous êtes vraiment, vraiment avec des lunettes roses. Il n'y a rien qui va se normaliser. D'abord, on vient d'avoir un choc, un tremblement de terre économique avec la pandémie. On a tout fermé pendant deux ans. Après ça, on s'étonne qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de misère, des problèmes de famine, des problèmes de crise économique, des problèmes d'influence. Pendant ce temps-là, il y a aussi la nature qui fait son travail, les changements climatiques, cycliques et anthropiques aussi, ceux qui sont provoqués par l'homme, sûrement aussi, on a une influence là-dedans. Et on s'en va vers de plus en plus de difficultés à nourrir le monde. Ça, c'est un fait que personne ne peut nier. En Australie, on a eu des inondations majeures. En Inde, au Sri Lanka, en ce moment, des inondations historiques qui viennent, naturellement, donner un coût à l'agriculture. On a des gels, au printemps, depuis des années, maintenant, cinq ans, qui donnent un coût à la productivité agricole. On a aussi l'intervention des gouvernements qui ne veulent sûrement pas mal faire, mais qui n'ont pas réfléchi, comme la plupart du temps, un gouvernement, puis des élus, puis des idéologues, puis des cravatologues, ça ne réfléchit pas. Ça s'en va avec une idée émotionnellement, puis ça veut l'imposer. Quand on a banni tous les engrais chimiques, bien, ça a donné un coût aussi à la productivité. Et un des pays qui a vécu ça le plus ces derniers temps, c'est le Sri Lanka. On le voit, il y a une révolution, bien, en tout cas, les gens sont dans la rue, on a envahi les palais présidentiels, on se baigne dans les piscines des maisons du premier ministre. C'est le bordel, le chaos total. Et on nous dit que ce qui est arrivé, Reuters nous rapportait ça le 3 mars 2022, mettait un petit peu en garde la chute spectaculaire des rendements au Sri Lanka fait suite à des décisions prises en avril dernier par le gouvernement, où le président Sri Lankais d'interdire tous les engrais chimiques. Et ça, c'est une décision, que nous disait Reuters, qui risque de saper le soutien des électeurs ruraux. Et là, maintenant, on n'est plus capable de faire pousser quoi que ce soit. Le plongeon du Sri Lanka dans l'agriculture biologique entraîne un désastre, nous disait le New York Times. Et en Europe, on a le même phénomène. En Italie, en Hollande, en Pologne, en France, les agriculteurs descendent dans les rues, ça commence à grogner, parce qu'on n'est plus capable de nourrir le monde, ça ne pousse plus comme ça poussait ou comme ça devrait pousser. Tu rentres là-dedans, l'influence des changements climatiques, ça fait que tu as une baisse de la productivité spectaculaire. Et tu as de plus en plus de bouche à nourrir, mais c'est le prix de tout ça qui amène aussi des casse-têtes, une inflation et une misère incroyables. Et tu rajoutes à tout ça les événements météorologiques exceptionnels, destructrices en Polynésie française de 15 juillet, donc aujourd'hui. Les prix mondiaux du blé bondissent de 6,6 % en une seule journée. Et ça continue, ça continue avec les pluies diluviennes. Les pluies diluviennes qu'on a eues aussi. On parle ici de l'Australie. Complètement, complètement fou. Pendant ce temps-là, des essais géants de criquets dévorent les cultures et ravagent l'alimentation du bétail à travers la Russie. La famine est proche. Méga sécheresse. Ils seront confrontés à une crise électrique catastrophique dès juillet 2023 aux États-Unis. Et ça continue, ça continue. Il y a tellement, tellement d'événements comme ceux-là qui fait qu'on est au bord de la famine. La famine redoutée au Mexique. Si l'inflation continue de dégénérer, le chaos du Sri Lanka se dirige vers nous, probablement, on va le voir, avec de plus en plus de gens qui vont se révolter dans la misère actuelle, c'est ce qui nous attend. Et ça, j'en ai parlé souvent avec vous, vous êtes conscients de ça? Que ce qui s'en venait, ce n'était pas une sinecure. Planifié, non planifié, tout ça est dans l'optique de ce gouvernement mondial co-dirigé par des organisations comme le Forum économique mondial de Davos, l'ONU, la Chine, tous ces gens-là sont de mèche. L'Organisation mondiale de la santé, tous ces gens-là veulent nous amener dans une société contrôlée de plus en plus par des idéologues. Tout ça sous surveillance, haute surveillance avec la biométrie qui s'installe, la reconnaissance faciale, avec des systèmes de contrôle, des systèmes de crédit social. Et on veut les pousser dans nos pays, on trouve ça extraordinaire. On veut un citoyen modèle qui ne va pas se révolter, qui ne va pas questionner l'élite. Donc, chers amis, on est rendus là. Et c'est ce qui fait aussi que Axios nous rapporte, Axios qui est un site d'information très sérieux, crédible, très gros aux États-Unis, mais dans le monde aussi, tout le monde connaît Axios, qui nous dit qu'il y a un basculement sismique de l'électorat qui se fait en ce moment. Et on assiste maintenant, les démocrates aux États-Unis sont devenus le parti des universitaires blancs. Et les républicains sont en train de devenir tranquillement, construisent, nous dit Axios, ici, on le voit très bien, les républicains sont en train de construire tranquillement une coalition multiraciale d'électeurs de la classe ouvrière. Parce que tous ces gens-là de l'élite qui veulent nous amener dans ce Green New Deal, dans ce nouvel monde, dans ce nouveau monde où le droit des femmes, c'est plus important, c'est le droit de toutes les autres minorités, ou même pas minorités, on parle vraiment de groupuscule. Ces gens-là sont détachés de la classe ouvrière. L'élite idéologue est détachée de la classe ouvrière. Et la classe ouvrière, maintenant, est en train de se tourner vers les républicains, vers les conservateurs, vers les mouvements qu'on a qualifiés de droits, en Europe, on a vu ça, la division à la dernière élection française. Donc, on est dans cet univers-là, je vous l'avais dit, il y aura des changements politiques qui vont se faire, si on les voit, on est en train d'assister à ça, et ça va donner des révolutions, ça va donner des émeutes, de la manifestation, partout, le fait que l'élite n'écoute pas la classe ouvrière. Et détachée de ses préoccupations pour faire avancer des fantasmes idéologiques. Chers amis, préparez-vous, l'été va être long, l'hiver sera infernal avec le prix de l'énergie. Si, d'abord, vous allez avoir assez d'énergie pour vous chauffer en Europe, même ici, on est chanceux avec l'électricité, mais tout peut changer du jour au lendemain. On nous a envoyés dans un monde idéologique de ces cravatologues qui n'ont pas pensé plus loin que le bout de leur nez parce que ces gens-là sont incapables de penser. Et il y aura des graves problèmes qui nous attendent. Pas dans les mois, oui, mais pas seulement dans les mois, dans les années à venir, on va être confrontés à beaucoup plus de mécontentement, d'émeutes. Ce que vous voyez au Sri Lanka, c'est un précurseur de ce qui nous attend ici, avec notre élite complètement déconnectée des besoins de la classe ouvrière. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada